Salut tout le monde, une nouvelle vidéo, nous sommes partis au ski, je filme bien sûr au moment où il y a des voitures qui passent, nous sommes sur la station, le caravanage je l'ai saisi, au bout de 24 heures on a réussi à trouver une place, et maintenant place à la station, place à l'ange, au ski, et puis je vais peut-être vous filmer aussi comment on s'organise au sein du camping-car pour la neige, allez je vous montre ça, et ben bon ski ! Salut, nous c'est Karine et Greg, soif de voyage, d'aventure, suivez-nous à bord de notre camping-car nommé Vador, c'est parti, voici un nouvel épisode. Voilà c'est parti, donc la station des saisies, qui est un caravanage qui a été mis en place, donc vous avez ici les ary de bus, pour aller respectivement en ville, si vous avez besoin, enfin dans la station, parce qu'on est un petit peu plus haut, mais franchement elle est très très bien située, c'est très facile d'accès, c'est-à-dire que pour les personnes qui ont un niveau débutant, ça commence par une verte ! Donc voilà, c'est un système où vous arrivez, vous pouvez réserver sur internet, vous avez un système là, parking payant, et bien évidemment, et ben voici le parking ! Juste en bas de l'air de camping-car, vous avez les pioupiou, pour prendre des cours, et puis vous avez cette fameuse piste verte qui va descendre, donc vous descendez directement, vous allez chercher vos forfaits en bas, et puis après, ben place au domaine, hein, d'accord ? Ici, c'est l'air de vidange, bien évidemment, là il faut un code, que vous avez quand vous payez ! Voilà, donc nous sommes à la fin du parking, vous voyez, au bout du parking, voici la piste ! C'est cool, hein ! Pour revenir après, vous voyez, vous avez un beau domaine, je vais essayer de ne pas me casser la figure, parce que je suis partie avec les après-ski, et donc, voici le domaine des saisies, et après pour remonter, donc il faudra simplement prendre le tire-fesse, qui est là-bas, je vais essayer de faire, de zoomer, qui est là-bas, quand vous êtes en bas, prenez le tire-fesse, je suis plus à l'aise avec les skis qu'avec les après-ski, hein, et il va vous faire monter jusqu'ici, là, vous voyez le monsieur, là, qui arrive à l'intersection, donc vous arrivez le tire-fesse, il arrive là-haut, ici, voilà, vous arrivez là, attention à l'intersection, elle ne regarde pas, bravo, et au lieu de repartir par là, vous allez directement au camping-car. Bon, il n'y a pas plus près, hein, je savais qu'il était très près, il n'y a pas plus près. Je vais vous montrer, donc, ici, voici les camping-cars, donc, qui accèdent à la piste verte, hein, si vous continuez tout droit, vous arrivez à la piste verte pour descendre, 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 et après, rattraper les télésièges, d'accord, mais vous avez aussi, donc, les sentiers, ce que nous allons faire, donc, nous allons traverser la piste, et voici les sentiers, et voici Greg avec Nestor, moi, j'ai pris mes bâtons parce que je me sens plus à l'aise sur les skis, que sur mes jambes avec mes après-ski, et, euh, et puis, ben, on va vous montrer, donc, le chemin, voilà l'heure à l'heure, qui m'attend, parce que je file, et puis, voyez là, ben, juste là, on va marcher, donc, et il y a plein, 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 plein de sentiers, il y a plein de personnes qui font de la marche, hein, voilà, et puis je vous fais un petit panorama sur la station, donc, je rappelle, la station l'est saisie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 préjugés pour partir à la neige en camping-gare. Moi, je tiens à rassurer chacun. Après, c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez, mais il ne faut pas hésiter. Beaucoup de gens se disent, ah oui, mais la neige, je ne veux pas rouler sur la neige, après il fait froid, après comment je fais, et nanana. Sachez que, déjà, pour accéder aux stations, maintenant, les agents municipaux font le maximum pour dégager les routes, et pour qu'il n'y ait pas d'incidence. D'accord ? C'est-à-dire que leur but, c'est que vous accédez à la station facilement, et puis leur but, c'est que tout se passe bien. Donc, généralement, les routes sont dégagées. De toute façon, quand vous avez un camping-car, vous prévoyez de partir avec des pneus neige, ou alors, ou bien, maintenant avec la nouvelle réglementation, c'est soit les pneus neige ou alors les chaînes. Donc, nous, nous avons opté pour les chaînes. On n'a pas pris des chaussettes parce que les chaussettes, et bien, quand vous roulez sur du béton, les chaussettes, elles sont foutues. D'accord ? Donc, on a pris des chaînes. D'ailleurs, si vous regardez le début de la vidéo, vous voyez bien que l'entrée au parking, c'est du béton. Il n'y a pas de neige. D'accord ? Ils ont dégagé tous les axes. Donc, généralement, enfin, nous, c'est la troisième fois qu'on va sur un caravaner, on n'a jamais eu de difficulté pour accéder à la montagne avec le véhicule. Après, il se peut qu'il neige, bien sûr, pendant votre séjour, comme nous, l'année dernière, mais il ne faut pas avoir peur parce que, dans ces cas-là, les machines arrivent, ils viennent sur les parkings, c'est quelque chose de payant, ce n'est pas quelque chose de pleine nature, ils viennent sur les parkings et puis, ils vous font... Ben... Ils dégagent. Ils dégagent pour que vous n'ayez aucune difficulté avec votre véhicule. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut essayer. Et c'est que du bonheur. Maintenant, pourquoi un caravaner payant ? Ben parce que... Alors, moi, je n'aime pas trop les campings. Bon, voilà. Moi, je préfère juste parce qu'on ne va pas utiliser le camping, on ne va pas utiliser... Nous, on fait tout à l'intérieur du véhicule et pourtant, nous ne sommes qu'un. Donc, ce qui m'importe, moi, c'est de pouvoir vidanger très facilement et de prendre de l'eau très facilement et d'avoir l'électricité. Pourquoi ? Parce que, ben, forcément, j'ai un trauma 6+, donc, mon chauffage marche non seulement sur le gaz, mais il peut marcher haut sur l'électricité et quand il fait vraiment, vraiment foie, je peux mettre les deux. Donc, j'aide. Et puis, après, ça dépend de l'ampérage que vous avez au niveau du bout de la prise quand vous payez... quand vous avez pris votre... quand vous allez sur le lieu où on vous propose l'électricité. Mais, voilà. C'est pour ça que nous, on prend en gare-manage. Le véhicule ne bouge plus. Le véhicule, il se tensionne, il ne bouge plus. Donc, voilà. Comment je m'organise ? Bon. Déjà, je ne sais pas, vous n'allez peut-être pas voir, mais nous, l'hiver, on a... j'ai déjà fait sur ma présentation de véhicule. Nous avons de la moquette par terre. Donc, ça, pour éviter le froid. Nous avons le trombois 6+, on a bien compris. Pour avoir... Donc, je n'ai pas besoin de petit chauffage d'appoint puisque, ben, j'ai... Ce que je viens de vous expliquer. Nous chargeons le frigidaire avec tout ce qu'on a besoin. Donc, comme on ne va pas bouger, eh ben, je prévois la nourriture et je prévois, bien sûr, on va aller faire un petit peu de course, on va aller chercher des produits locaux comme on aime bien me coucher. Mais je prévois, bon, de partir avec tout ce que j'ai besoin. Donc, je vais partir avec 2 packs de lait, 2 packs de eau, 2 packs de coca. Enfin, je prends tout en double. Les céréales pour les enfants, les pannies, le jambon, le frigidaire, enfin, le frigidaire, il est plein. Il est plein à craquer. La soute est plein à craquer. Donc, nous partons en toute autonomie. On ne se dit pas, on va aller faire des courses en arrivant. Ben non, vous arrivez à la montagne, vous allez arriver sur, généralement, quelque chose qui est en hauteur. Il n'y aura pas un grand supermarché pour aller faire, peut-être en bas de la station, mais prenez vos précautions, faites vos courses avant de partir. Au niveau des placards, je vais essayer de vous réavancer un peu et on va essayer de montrer ici, comme ça. Je ne sais pas si ça a fonctionné, ça allait. Je ne prends pas beaucoup de vêtements. C'est bête, c'est trop bête, parce qu'on ne se dit pas. On se dit, partir à la neige, les pulls, les blousons, les trucs, les machins. je ne sais pas comment je m'arrange, mais je prends beaucoup moins d'affaires en partant au ski qu'en partant en été. Eh ben oui, pourquoi ? Parce que je ne fais pas ma belle au ski, donc je ne pars pas avec 3-4 maillots de bain, je ne pars pas avec 50 000 serviettes, je ne pars pas avec mes serviettes de plage, je ne pars pas avec mes robes de soirée, mes robes pour sortir, enfin voilà quoi. Je prends vraiment le strict minimum. Et au ski, parce que quand on vient au ski, c'est que pour skier. On ne vient pas, enfin, on peut aller faire 2-3 trucs, mais on ne va pas aller s'amuser, on est en station, on ne va pas aller faire du vélo quoi, par exemple. Donc je ne prends pas mes tenues de sport, je ne prends pas, voilà. Après, attention, c'est que moi qui dis comment il faut faire. Donc, bizarrement, j'ai beaucoup moins d'affaires. Donc, nous avons de chaque côté, les 2 penderies. Alors, je vais tourner. Tornes, j'ai tornes. Voilà. Donc, nous avons les 2 penderies de chaque côté. Une pour 2 garçons, et une pour moi et mon autre fils. Voilà. Donc, ce n'est pas compliqué. Les blousons de ski, c'est ici, on les met à chaque fois. Les grosses chaussettes, pour le ski, c'est ici, avec les sous-vêtements, d'accord ? Et les gants, les trucs, les machins. Et puis, ici, c'est tout ce qui est technique. Nous partons qu'avec des techniques, d'accord ? Un ou deux euros, pour la route, et puis pour revenir, et puis si on veut sortir, des pyjamas, et puis des sous-vêtements. Et c'est tout. C'est tout ce que nous prenons. Allez, ce qui est important, pas trop de vêtements, bien chargé le frigidaire, les deux bouteilles de gaz. En l'occurrence, nous, on en a une, c'est du GPL. Et puis, bien ranger votre espace de vie. Il faut absolument bien ranger l'espace de vie. Il ne faut pas qu'il y ait des choses qui traînent. Alors, je ne sais pas, vous ne voyez pas, mais on a acheté une protection pour le parmise. Parce que, de toute façon, c'est ici, s'il neige, c'est ici. Vous voyez la protection ? Non. Moi, j'ai une protection qui se met ici sur les fenêtres et qui fait tout le tout. D'accord ? Eh bien, si jamais vous achetez ça, prenez bien avec une ouverture devant. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, c'est plus cher, mais pourquoi on prend avec une ouverture devant ? Eh bien, parce que, dès le matin, dès le matin, le soleil tape sur le camping-car et dès le matin, Nestor se met ici, au soleil, et puis ça fait sécher. Si vous avez des choses à sécher, vous les mettez ici. C'est quand même plus sympa que de l'avoir toute la... et d'être dans la nuit, quoi. Donc, il faut prendre un... On appelle ça un... Je ne vais pas dire la marque, mais il faut prendre quelque chose qui protège et que vous pouvez ouvrir avec des scratchs devant. Comme ça, vous avez le choix. Voilà. Électricité. Vous êtes ouverte parce qu'il fait trop chaud. Et voilà, Vador. Et voilà, donc, ce que je vous montrais tout à l'heure. Indispensable, ça, pour ne pas avoir froid. Bon. Alors, voilà, je voulais vous montrer ça. Nestor is. Voilà. Ça. Vous voyez, c'est bien de l'ouvrir. Il y en a qui n'ont pas la partie à ouvrir et c'est pas facile. Ça serait bien qu'on... Donc, tu es en plein milieu. Tu vas... Oui, tu es quand même en plein milieu, je t'assure. Tu fais l'eau ? Pour vidanger, c'est ici. D'accord ? Voilà. Dans l'idée, monsieur va mettre son... Mon cerveau, il n'arrive pas. Ouais, alors, monsieur revient du ski et... Déjà, hier, c'était compliqué, mais alors aujourd'hui, je suis l'impression que c'est encore plus compliqué. Donc, dans l'idée, pour ne pas vidanger nos os usés par terre, parce qu'on ne va pas salir la planète, eh bien, on va mettre dans ce petit récipient. Voilà. Donc, c'est la vaisselle. En l'occurrence, mon lave vaisselle. Et voilà. Et c'est aussi les douches. D'accord ? Ce n'est pas les toilettes. Attention. Les toilettes, ça va ici, là. De toute façon, je ferai une vidéo. Les toilettes, c'est dans la boîte à... Non, mais je ferai une vidéo pour les débutants. Les toilettes, c'est dans... Une cassette. Une lacassette. Mais ça va être bientôt plein, là, non ? Bon, on est à la moitié, je crois, du réservoir. Voilà. Donc, monsieur va les vider. Bon, voilà. Les gens, ils ont la flemme de bouger le véhicule. Je ne sais pas, moi, mon jeunesse, l'année dernière, on bougeait le véhicule. Ça ne nous dérangeait pas. Parce que les places étaient beaucoup plus grandes. Et voilà. Et on va villager. Alors, je vais mettre comme ça. Voilà. La douche et la vaisselle. Bon, allez. Dans l'idée, donc, dans l'idée, c'était de vous montrer, vous montrer l'intendance, donc, au niveau du camping-car. quand vous partez en Caravalèche. Et, voyez, le sol. Et voyez, tout le monde se veut au soleil. Ça fait 20 de soleil. Bonjour. Bah oui, vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Bonjour, Alain. Donc, voilà. l'intendance, de nouveau, c'est parti. Et Alain, troisième fois. Bon, il faudra que je remette autant pour être plein. Bah, t'as mis, t'as mis, à moitié. À moitié, l'eau ? Ouais, à moitié. Ouais, ça, ça va faire 20, 25 litres. ça va bien que tu remettes à moitié ? Non, ça, tu mets 25 litres là-dedans. D'accord. On croit, qu'il tremble, je ne sais pas. Bon, les amis, moi, je vais vous laisser parce que là, c'est la partie technique. Ça me groove un peu. Hein ? J'ai qu'à son prêt. Oui, je disais, on a un bouton, je ne vous ai pas montré, mais j'essaierai de le mettre sur le tableau de bord de Vador. Il y a un bouton qui est marqué RES, réservoir. je pense que c'est un bouton qui chauffe ma... C'est une résistance qui chauffe mon réservoir. Donc, ça ne peut pas geler. Si vous arrivez sur un endroit où les températures sont très, très négatives, ce qui n'est pas le cas ici, je vous conseille donc d'ouvrir la trappe et de mettre un seau en dessous avec peut-être un petit peu de produit, un petit peu de produit anti-gel, les produits pour les camping-cars. Comme ça, ça vous évite que le seau casse. Mais il y a des gens qui font ça. Ils mettent des gros seaux et puis nous, on ferme parce que ça ne gèle pas. Mais vous mettez un seau et puis vous laissez couler. D'accord ? Allez, moi je vous laisse. Je vais faire une petite balade. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 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 On continue cette vidéo dans le sens comment je m'organise dans le camping-car en caravanage. Alors, je refais une pub pour mon Bob, mon Bob chéri que j'utilise. Alors, je rappelle, on est quatre en caravanage et j'ai mon petit Bob. Et vous voyez, ben voilà, ça c'est ce matin et puis, impeccable. Bon, aujourd'hui, c'est une vidéo pour l'organisation dans le camping-car parce qu'il y a envie de faire marcher ma petite machine à laver. Et tout le monde savait que j'avais une petite machine à laver dans le coffre. Ça me sert bien dans des endroits comme on fait beaucoup de sauvages. Voilà, enfin bref, je vous montre comment ça fonctionne. Alors, aujourd'hui, je l'ai mise ici. Je n'ai pas voulu la mettre dans la douche. C'est vrai que c'est plus pratique dans la douche, mais dans la douche, je n'ai pas de 220. En fin de compte, j'ai eu la flemme. Je n'ai pas de prise 220. Je la mets dans la douche, j'arrive l'eau, j'évacue, c'est super. Mais je suis obligée de mettre une rallonge et là, j'avais en la flemme de mettre la rallonge. Donc, pour faire la démonstration, je l'ai mise ici. Et comme avec le décliffe, j'ai une prise ici, c'est parfait. On va pouvoir la mettre ici. Alors, j'ai déjà mis un petit peu d'eau. Donc, bien évidemment, je suis sur l'électricité. Je refais un petit coucou pour le trou massif. Et donc, j'ai de l'eau chaude. Elle est bouillante. Ah, mais je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié. Je vais me chercher ici. Bon. Dans un premier temps, je vais mettre de l'eau. Donc, il y a un niveau. Je vais remplir ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Comme on est parti au ski pour 15 jours. Vous voyez, regardez, ça fume. Ça fume lourd. Et je suis en électricité, d'accord ? C'est-à-dire que mon trou massif fonctionne sans électricité. En tout cas, au programme aujourd'hui pour laver, même en caravanage, mais attendez, regardez. Regardez le soleil que j'ai. Donc, je vais étendre là. J'ai prévu donc de faire 1, 2, 3, 4, 5 techniques. Trois grosses paires de chaussettes. Des petites paires de chaussettes, ça fait à peu près une dizaine. T'es prêt là, mon chéri ? Merci. J'ai horreur des gros plans. Et puis, mes chaussons. Et puis, une dizaine de caleçons. Voilà. Ce n'est pas des grosses lessives. Bien évidemment, je ne vais pas faire des draps. Si j'ai besoin de faire des draps, je vais en laverie. Sauf que moi, j'avais prévu comment partait pour 15 jours. J'ai prévu de prendre une paire de draps à chacun. Et au bout d'une semaine, je la change. Nestor, il veut aller où ? Il veut aller dans son lit. Parce qu'il veut aller au soleil. Avec sa petite marche. Voilà. Ce qui est bien aussi dans ce modèle-là de Dethlef, c'est que le matelas se replie. Alors du coup, il n'est pas ici, vous voyez ? Et ça me laisse de la place pour pouvoir vaquer mes occupations. En fin de compte, quand on se prépare, quand on prend chacun la salle de bain par jour, on met comme ça, on met nos affaires, on prépare nos affaires. Donc, je fais des petits tas. La petite maniaque, je fais un petit tas pour monsieur, un petit tas pour les enfants. Voilà. Chacun, ils ont leur petit tas. Et puis, on se prépare, mais on a de la place pour se préparer. Donc, la lessive. On va mettre... Ah, vous voyez ? Je fais du recyclage. Ça, c'est les boîtes où on met les capsules. Ce n'est pas une capsule de toilette. Parce que certains vont me dire ça. Je sais que je suis blonde, mais quand même... Donc, en fin de compte, je suis enlevé l'étiquette. Et je recycle, je mets mes petites capsules de lessive dedans. Comme ça, quand on part, c'est bien hermétique. Comme c'est des capsules pour les toilettes dans ce genre de pot, et bien moi, j'ai pris le pot vide et j'ai mis mes capsules de lessive. Donc, ma petite lessive. Bloune. Voilà, ça, ça va là. Une histoire en train de bronzer au soleil. Et puis, on coupe. Et on arrive à la partie où on va mettre le linge. Vas-y, mon chéri. Je remets de l'eau. Bon, j'en profite pour faire de la pub, forcément. Donc, si vous êtes intéressé par mes vidéos, et bien surtout, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines. Vous voyez, là, on est sur Vador on the Road. Donc, caravanège, c'est en ce moment. Voilà. Là, je vous ai montré pour les pistes. Mais il y aura une vidéo qui va sortir complète de ce séjour. Installation pour la Toto. C'était notre poste en niveau technique, notre poste radio. Nos roadtrips, l'isolation. Plein de choses, plein de choses. L'Espagne que nous adorons. Voilà. Toujours l'Espagne. Nous avons fait beaucoup de l'Espagne. La bouteille de GPL. L'installation. La Bretagne, d'où nous venons. Tom Holland pour les jeunes. Parce que, forcément, on adore la musique techno. Donc, électronique. Donc, nous avons été à Tom Holland. Encore l'installation de la Toto. Un petit parc. Du RC pour ceux qui aiment bien le RC. Voilà. Comment on s'organise sur une piste de course RC. Et puis, Disney qui est très intéressant. Disney, très intéressant pour se garer en camping-car à Disney. Le test d'étanchéité. Enfin, bref. La soute. Plein de choses. Le lave-vaisselle. Mon aménagement. Et notre premier caravanège avec ma première vidéo qui n'est pas terrible. Parce que, forcément, c'est la première. Mais, voilà. Je vous invite à aller revoir toute ma chaîne. Et puis, de voir tout ça. D'accord ? Allez, on reprend là l'eau. C'est bon. Voilà. Alors, on n'a rempli pas complètement. Parce que, ben, je veux voir ce que j'ai besoin en eau. Parce que, bien, évidemment, j'essaye de faire attention à l'eau. Malgré qu'on est juste sur le caravanège et qu'on peut aller rechercher tout le temps. J'étais plein, full. Et, du coup, je fais gaffe. Bon. Je n'en ai pas mis trop. Ça sent super bon. J'ai mis ma petite capsule. C'est parti. Donc, moi, ce qui va m'importer déjà, c'est de mettre déjà les techniques. Je vais déjà mettre les quatre techniques. Allez. On va mettre les tiens. Moteo. Un. On a un. Alors, c'est des grosses pièces. Ça, c'est le papa. Donc, non. Deux. Trois. Quatre. Vous voyez. C'est des grosses pièces. Bon. Il ne faut pas charger. Arrête de faire des gros plans comme ça. Il ne faut pas charger comme des bourrins. Parce que ça reste quand même une machine à laver. Nomade. Ce n'est pas une vraie. Ce n'est pas comme à la maison. D'accord. On va mettre les calçons. Ça lave. Je fais en deux parties. Donc, je vais faire 10 minutes chacun. Ou 20 minutes. Je ne sais pas. De toute façon, j'ai le temps. Et puis après, je remettrai de l'eau. Et puis, on vidangera. Et puis, après, on étendra. Surtout, ne pas oublier de mettre le petit évacuateur. Vous voyez. Voilà. De ne pas faire ça. Mais de bien accrocher. D'accord. Je vais rentrer dans les vidéos gag. Voilà. De bien le mettre en haut. Parce que ça, c'est ce qui va permettre d'évacuer l'eau. C'est comme le lave-maisselle. D'accord. On n'est pas à la maison. Ok. C'est parti. Pif, pif, pif. Donc, elle ne chauffe pas. C'est pour ça que j'ai mis de l'eau chaude. Dans ce cas-là. Ah oui. La blonde. Je me dis, mes mains, ça ne marche pas. Alors, je vais la recouper. C'est normal. Je vais la mettre sur l'électricité. Elle ne chauffe pas. C'est pour ça que j'ai mis de l'eau chaude. Bon. En été, je mets un peu d'eau tiède. Là, c'est parce que je veux vraiment laver. Là, vous avez vu, j'ai vachement de l'eau chaude. C'est parti. J'ai enlevé tout le linge. Vous voyez, je l'avais chargé, la mule. Donc, je rappelle, c'est juste quelque chose d'un point. Ce n'est pas une vraie machine à laver comme à la maison. Je rappelle qu'on est en caravanage. On ne va pas s'amuser à descendre de la montagne pour aller faire une lessive. On peut prendre autant de linge que vous voulez. Sauf que nous, on est là pour 15 jours. Donc, c'est vraiment pour dépanner sur les 15 jours ma petite lessive. Je mets l'autre. Et on est parti pour la deuxième. Bon, voilà. Donc, ça continue à tourner. J'aurais pu rajouter plus d'eau. Voilà. Mais j'ai économisé un peu. Ça tourne bien. Je suis contente. Elle ne bouge pas. Elle est stable. Impeccable. Ce que je vais faire. Alors, donc, c'est que j'ai mis deux fois dix minutes. Donc, une fois qu'elle va être terminée, je vais garder l'eau. Je vais essorer comme ça. Je vais les mettre là dans le lavabo. Allez. J'ai fini. J'ai fait des lessives pour 15 jours. Quand je vois tout le linge que j'ai mis. Enfin, bref. Là, c'est la partie où on va vidanger. D'accord ? Donc, soit on met ça dans le lavabo. Sauf que moi, j'ai mis mon linge dedans. Soit, on va essayer de faire passe à blonde. Et on va essayer d'y vidanger directement. Et puis, voilà. Et l'eau est cracra. Voilà. Du coup, Mathéo, tu vas aller vider le seau dans les eaux grises directement. Ça m'évite que je le soie dans mes cubes. Et puis, on va remplir après encore d'eau pour le rinçage. Et on finira par l'essorage. Je trouve que tu vas faire de voyage. Si tu peux poser la perche et... Non, tu ne peux pas être sur la vidéo. Ça commence à être pour... On va remettre le câble normal. Oui, je sais. Voilà. Hop. Tu vas me vider ça ? Oui. C'est bien. Voilà, ça s'évacue facilement. Tu as fait pause ? Non. Ah, d'accord. Mais tu es sur la vidéo ? Tu as un gilet ou pas ? Tu me couperas le montage. Je te couperai le montage. Elle est cracra. Bon, allez. Je coupe, je vide, je remets de l'eau pour rincer. On ne va pas y passer la nuit, hein. Sur juste une vidéo de linge. Je pense que, messieurs, surtout que la majorité de mes gens qui regardent mes vidéos, c'est des hommes. Donc, je pense que ça ne les intéresse pas trop ce qui se passe à l'intérieur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimée, likez, 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 likez les likes. Et puis, abonnez-vous. Abonnez-vous pour avoir les prochaines vidéos. Et puis, de toute façon, je vais encore filmer plein de choses sur notre station de ski, les saisies. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501